Rendez-nous le vrai coléla doit désormais être notre détermination, doit être aussi un slogan, parce qu'ils sont en train de préparer certainement un enterrement ici, mais cet enterrement, est-ce le vrai coléla ? Est-ce le vrai coléla ? Vous savez, avec l'évolution de la chirurgie, on fait aussi la chirurgie sur les cadavres. On peut faire un moule du visage de coléla, mais qui n'a rien à voir avec le vrai coléla. Il faudrait que l'on puisse, dans ces cas-là, même si la famille semble se désintéresser du sort de leur frère aîné, je pense, on peut les rassembler pour faire des tests ADN qui puissent attester que c'est vraiment le vrai coléla que nous sommes en train d'enterrer. La situation est une situation kafkaène pour tout le monde, mais elle est dangereuse pour le camp de Sassou, parce que ce qu'ils n'avaient jamais eu jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui leur dit, leur fait, quelqu'un qui dévoile leurs mensonges, quelqu'un qui dit que vous mentez et jusqu'à présent, tout le monde s'est terré, tout le monde s'est terré, tout le monde a pris de l'argent, un peu d'argent pour pouvoir vivre, pour pouvoir subsister. Il y en a même qui se sont fait des exilés politiques. En réalité, ils sont toujours soutenus encore par Sassou Nguesso. À Paris, mes confrères souvent me parlent de sac à argent de Sassou. Tout ça, comme j'ai déjà dit, Sassou n'a jamais eu de l'argent. C'est l'argent, votre argent, c'est l'argent du Congo qui est donné comme cela. Qui va payer William Bourdon ? Qui va le payer ? Cela ne sera certainement pas la famille Colela, puisqu'on les voit bien, je crois qu'ils étaient onze, ils sont nés onze de leur père, mais ce qui est étonnant, aucun ne se manifeste. Et Colela a laissé les enfants qui sont adultes. Aucun ne se manifeste. Il y a là quelque chose qui est grave, pour la vérité, même pour la santé mentale de cette famille. Nous sommes dans une situation qui demande beaucoup de détermination, beaucoup de courage. Et c'est pour cela que je suis en peu parlé avec mes collègues chrétiens américains, qui sont des avocats. On est regroupés dans une grande organisation, je vais discuter avec eux, j'attends encore quelques formalités, accomplies et récomplies du côté de chez vous là-bas, pour que nous puissions arriver à faire ancrer dans cette histoire des acteurs différents. Des hommes et des femmes qui ont un autre idéal de vie. Et peut-être un autre idéal de la fonction, eux-mêmes, d'avocat. Vous vous rappelez le cas de Clinton, qui a été pratiquement un doigt d'être chassé de la Maison Blanche. C'est un de ses confrères qui l'a fait. Et donc, on va travailler différemment. J'ai besoin que vous vous réveillez, que vous prenez la mesure de cette situation. J'ai besoin que là où vous soyez organisés, structurés. Ne soyez pas seulement des consommateurs de ce qui peut se dire, mais devenez des acteurs. créer des groupements, créer des mouvements, créer pour l'instant ce que j'ai appelé des amicales, le fisc autour de cette affaire, pour voir s'il y a des moyens qui sont nécessaires à dégager, ou s'il y a des choses à partager ensemble. Vous avez peut-être des témoignages aussi à faire remonter. Tout cela, nous le ferons avec beaucoup, beaucoup de clarté. Je suis à l'écoute de tout le monde. Je suis à l'écoute de chacun de vous, parce qu'il sait que vous avez souffert d'être enterré, de vivre pratiquement enterré, plus qu'enterré, en dessous même de la terre, je ne sais pas si ça existe. En tout cas, longtemps, on vous a enfermé là-bas, et il est temps d'en sortir, parce que vous êtes des vivants. Soyez des vivants. Il faut donc que cette affaire vous oblige à vous lever, vous oblige à vous réveiller. N'attendez pas qu'il y ait encore une autre affaire. N'attendez pas que moi aussi, je sois éliminé, ou que je sorte de ce monde. Maintenant, c'est maintenant. La vraie vie, c'est vie maintenant. La vraie vie, ce n'est pas demain. C'est vraiment le moment. Et cela, je le dis du Nord comme au Sud. Quand je parle des personnes, je ne suis jamais dans le jugement. Je suis dans l'interrogation. Et donc, cette clinique, elle doit être interrogée. Celui qui l'a mené à la clinique doit être interrogée. Toutes ces personnes, il est encore temps qu'elles puissent parler. Et si elles parlent, le ciel va tomber. Sur les JDD, JDO, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais qui disaient qu'ils ont bombardé le poule et le ciel n'est pas tombé. Maintenant, le ciel est en train de tomber. Et quand le ciel tombe, c'est le feu de Dieu qui descend. C'est ce feu que j'appelle sous ce Congo.